Les Québécois, dans ses plans, voulaient déchirer les conventions collectives en vigueur au Journal du Québec. Ce journal-là était le plus profitable dans tout le Canada. Avec le Média Matin, on s'arrangeait pour qu'on parle de nous et on a parlé beaucoup de nous. Quand l'employeur vous dit « j'ai besoin de ça » et la seule réponse qu'il va entendre c'est « oui », ça ne peut pas fonctionner. On avait toujours été capable de se parler au Journal du Québec et là, soudainement, il n'y avait plus de dialogue. C'est comme s'il voulait fermer la boîte, ni plus ni moins. Pendant les négociations, l'employeur était ce qu'on appelait nous autres en mode balayeuse. Il ramassait ce qu'on mettait sur la table et il ne revenait jamais avec une contre-proposition. Le 24 février, les gens ont eu à se prononcer sur des propositions globales et finales de l'employeur. Les gens ont voté, écoutez, 252 personnes. Il y en a deux qui ont accepté les propositions de l'employeur. Le reste ont rejeté ce que l'employeur proposait, tout en sachant que ça conduisait directement au conflit. L'idée de lancer un journal gratuit à Québec, le premier journal quotidien gratuit à Québec, vient d'un photographe, de René Bayargent. On a les journalistes, on a les photographes, on a les filles des bureaux, puis on a nos amis au presse aussi à l'imprimerie qui vont embarquer. C'est certain si on montre quelque chose de solide. Alors, au lieu d'avoir 252 piquets de grève, nous aurions 40 000 piquets de grève. Et encore mieux, on aurait ces 40 000 nouveaux piquets de grève cinq fois par semaine. Les syndiqués du journal Le Québec contre-attaque. Voici le tout nouveau Média Matin Québec. Il est distribué gratuitement cinq jours par semaine. C'est Denis Bolduc. C'est Denis Bolduc. Je n'ai jamais entendu ça avant. Ils peuvent faire ça? Comment ils auront la capacité de grève chaque jour, cinq jours par semaine? On est parti de zéro. On n'avait rien, rien, rien au départ. On a acheté des ordinateurs, on a mis en place un réseau, on a structuré l'administration, on a planifié la distribution. On a tout fait en l'espace de quelques semaines. Média Matin, ça a été notre ciment. C'est ça qui nous a gardés ensemble pendant 16 mois. Ça nous a permis de nous valoriser. Ça nous a permis de faire notre travail, puis de mener un combat tout en même temps. Le journal est imprimé pratiquement dans un garde-robe, là. Un deuxième étage, pas de pop, pour passer en arrière d'eux, puis passer dans un corridor. Puis finalement, c'était tout petit. Il y a une quinzaine de personnes embarquées un par-dessus l'autre. Chapeau aux gens, surtout aux gens de l'imprimerie et des bureaux qui se sont, matin après matin, levés, qui sont allés au coin de toutes les rues. Tous les matins, beau temps, mauvais temps, les gens distribuaient. Les fenêtres ouvraient même pas leurs voitures le matin, parce qu'elles étaient à moins 30, moins 35. Les gens ouvraient leurs portes. Dès les jours qui ont suivi l'annonce du lock-out au Journal du Québec, on a vu apparaître dans la ville des gens qu'on n'avait pas vus avant, des gens de Keystone. De Canoe, de Nomad, plus tard. Qui, donc, faisaient le travail des journalistes et photographes qui étaient en lock-out. On a eu des mises en demeure, puis des poursuites, parce qu'on s'adressait simplement à ces gens-là, en leur disant, vous avez pas d'affaire à faire notre job, c'est notre job que vous faites. On a, je pense, déployé des efforts tangibles pour ne pas commettre l'irréparable envers ces gens-là, bien que la tentation pouvait être très présente. Monsieur Pelladeau rentre en dedans, puis là, il y a comme un piscrome qui se fait, puis là, Alain Vergeron arrive face à face avec, puis commence à l'entretenir à propos du Journal du Québec. Il lui dit, pensez-vous que ça a assez duré le conflit au Journal du Québec? Là, il commence à répondre, puis à un moment donné, il regarde Alain, puis il dit, vous êtes pour quel média, vous? À lundi, Média Matin Québec. À la face! C'est là que la photo a été immortalisée, la face qu'a faite Pierre-Carles Pelladeau à ce moment-là. On s'est servi de ça un peu, je pense, pour faire repartir les négaux, puis dans les semaines qui ont suivi, on a eu des approches. On savait qu'il fallait faire des compromis, mais c'était pas nécessaire pour ça de changer notre code port dans le fonds de pension, de changer notre code port dans les assurances. On était pas obligés de travailler cinq jours, quatre jours, on pouvait travailler une heure de plus par jour, puis ça ferait un job pareil. C'est ce qu'on voulait faire dès le début. Tous les compromis que d'autres syndicats avaient faits, que ce soit sur les assurances, le fonds de pension, etc., le transfert à Canada, on a tous récupéré. On peut pas penser qu'on aurait pu arriver à ce qu'on était arrivé s'il y avait pas eu la ténacité puis le courage de ces gens-là. C'est facile d'être ensemble pour une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, 16 mois. Et, on the last day, they were as united as they were on the first day. That is impressive beyond words. Quand on est rentré au travail, au lieu de regarder l'employeur de bas en haut, ben, on le regarde d'égal à égal. Sous-titrage Société Radio-Canada